bonjour tout le monde bienvenue sur curiosité j'espère que vous allez bien merci de me rejoindre pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous montrer ou sinon je vais vous parler de comment je vous donne des astuces là de comment faire sa transition comme une professionnelle comme si vous avez déjà eu l'expérience comme si vous saviez déjà quoi faire puis comme kabam maîtriser votre transition puis ça va être plus facile pour vous si vous voulez des conseils des astuces et tout c'est la vidéo parfaite pour apprendre des nouvelles choses puis peut-être prêter attention à des choses que ah ben finalement ce que je fais c'est très bien puis je vais continuer sur cette même lancée donc vous savez déjà quoi faire vous allez vous abonner me laisser un petit commentaire de liker de partager la vidéo et de me dire justement est ce que c'était utile pour vous qu'est ce que vous avez appris et tout donc est allez vous on va commencer tout de suite ça là c'est quelque chose que je sais que je le dis tout le temps mais pour cette vidéo ça va être le contraire ça fait un petit peu bizarre parce que c'est comme mon astuce numéro un pour réussir sa routine capillaire savoir quel soin faire mais pour la première fois c'est je vais te dire laisse faire la porosité je peux vous promettre que à ce stade de transition la porosité connaître votre porosité sachant que ça va changer que vous avez deux textures vous savez vous avez les cheveux permanent et des frisés dont la porosité est différente de peut-être la vôtre quand vous allez couper vos cheveux ça va peut-être changer on ne prête pas nécessairement attention à ça parce que ce que vous allez faire c'est que parce que vous connaissez votre porosité du moment qui peut changer à tout moment vous allez vous mettre à acheter plein de produits en lien avec ça puis ce qui va se passer vous allez faire votre big chop ou couper les pointes permanentes et puis réaliser ben ça fonctionne plus parce que les cheveux vont changer la texture peut changer la porosité peut changer non on laisse ça de côté pour une fois que je le dis laissez le côté c'est pas pertinent le deuxième point je trouve que c'est quelque chose justement que tout le monde fait cette erreur là il ya beaucoup de personnes qui le font puis je suis assez surprise mais c'est parce qu'on ne l'oublie pas puis on pense que on le fait pour faciliter la tâche et faciliter la transition c'est pas que vous ne pouvez pas l'utiliser mais il faut le faire avec précaution la chaleur sur les cheveux utiliser un fer plat utiliser un séchoir pour justement rendre les deux textures pareils c'est une erreur que pratiquement tout le monde fait pas parce que la chaleur est nécessairement mauvaise ce qui va pas ce qui va se passer c'est que à force d'utiliser la chaleur ou avoir une mauvaise utilisation de séchoir sans protection sans traitement approprié ce qui va passer vous ce qui va se passer vous allez abîmer vos boucles vos kinks avant même d'en profiter donc ce qui va se passer vous allez couper les pointes permanent et puis réaliser que vous avez comme abîmer vos cheveux naturels donc c'est comme un deuxième big chop ou une deuxième coupe qui va falloir faire pour justement finalement avoir la texture de vos vrais cheveux donc si vous ne savez pas comment utiliser la chaleur si vous avez des doutes comme on dit dans le doute on s'abstient déposez votre séchoir déposez votre votre fer plat on les laisse de côté aussi parce que ça peut justement venir nuire à votre transition et vous voulez pas travailler tout ce temps pour la transition et réaliser vous allez faire une deuxième elle est déjà assez difficile comme ça donc j'essaie de vous aider pour vous aider je pense que ça m'a beaucoup 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 aidé puis je trouve que les gens ne mettent pas trop l'accent dessus c'est pendant vous faites votre transition pratiquer des coiffures bizarrement là ben à la base en fait quand vous aviez les cheveux permanentés lissé où vous pouvez faire votre couette easy breezy c'est facile mais à condition que vous comptez faire que des wash and go que vous comptez faire des couettes et vous voulez pas expérimenter au niveau des coiffures vous allez avoir beaucoup beaucoup de difficultés parce que ça demande des coiffures moi de mon côté j'en ai profité pour travailler mes coordonnettes là maintenant je fais mes coordonnettes comme en cinq minutes cinq minutes gros max parce que je vais prendre mon temps comment faire des twists j'ai pratiqué aussi j'ai su que il fallait les faire un petit peu plus serré qu'il fallait pas donc j'ai comme profité de ce moment là parce que de toute façon j'avais comme deux textures de cheveux si je jouais trop dans mes cheveux à la base même si je me disais que la pointe permanente s'abîmait mais toute façon je vais les couper donc c'est le moment d'en profiter de pratiquer des coiffures d'expérimenter sur vos cheveux parce que après ça pas pour dire que c'est fini mais vous allez vraiment vous ramasser avec un afro qui est complètement différent des cheveux permanentés puis ça peut vous faire un choc de réaliser que vous pouvez pas juste sortir de la douche puis les laisser comme ça puis continuer votre journée faut twister faut tresser faut faire quelque chose puis vous allez être dépassé par la situation donc profitez de ce moment là amusez vous allez sur youtube regardez des coiffures et pratiquer juste pour le fun en plus vous allez aimer ça si vous êtes du genre à aimer vous coiffer ça va vous permettre de pratiquer d'expérimenter puis vous allez vous dire ben ouais mais je suis prête là bring it on natural hair i'm ready ce prochain point est crucial parce que vous allez voir que vous avez besoin de produits avec beaucoup de slip j'ai toujours de la difficulté à trouver le mot français comment décrire ça mais des produits qui vont vous permettre de glisser vos doigts dans vos cheveux ça c'est quelque chose quand on est naturel c'est bon aussi mais je trouve que quand on a les cheveux permanentés surtout que si vous vous faites justement une transition c'est parce que vous voulez pas nécessairement avoir les cheveux courts quand on a les cheveux en transition vous avez les deux textures donc il ya la ligne de démarcation où les cheveux peuvent se casser donc si vous avez des produits qui permettent facilement de glisser les doigts de garder les cheveux hydratés et tout ça ne va pas se produire que vous pouvez faire votre transition plus longtemps parce que ce qui va se passer à un certain moment les cheveux vont se casser tout seul que vous n'allez pas comprendre donc quand vous allez utiliser des produits qui vont vous donner ce slip vous allez tellement être content que ça va être plus facile de vous coiffer de vous laver les cheveux plus de de gérer les deux textures vous allez remercier le ciel là de chercher au niveau des ingrédients au niveau des produits tout ce qui est slip parce que ça va beaucoup 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 vous aider alors moi ce moment là qu'est ce que je faisais je me j'utilisais beaucoup d'huile parce que je trouve qu'en plus d'ajouter les nutriments ou les ingrédients nécessaires avec l'huile les ingrédients et tout ça permettait de démêler donc mes prix poux je faisais beaucoup avec avec les huiles je disais beaucoup ça de l'eau pour démêler aussi mais avec des huiles donc ça permettait à mes doigts de glisser facilement de d'éviter la casse aussi puis de me permettre de mieux gérer sinon j'allais virer folle j'allais virer folle puis si je peux vous éviter ce problème là écoutez moi je vous promets ça vous aide pour suivre justement avec le point pour la porosité des cheveux je vous ai dit de ne pas prêter attention vous allez sûrement tomber dans ce piège là mais éviter d'être un product junkie d'être quelqu'un qui achète et qui achète des produits c'est tellement excitant d'avoir de nouveaux produits d'expérimenter puis de voir qu'est ce qui pourrait fonctionner mais je pourrais vous dire que dans la phase de transition mieux vaut le faire après le big shop je vous suggère pas d'être d'être un product junkie de vous mettre à acheter acheter puis dépenser votre argent parce que vous allez faire beaucoup d'expériences puis de un vous allez dépenser l'argent sûrement gaspiller beaucoup expérimenter sans vraiment savoir ce que vous cherchez sans vraiment savoir ce que je vous ce dont vos cheveux ont besoin donc je vous dis dans cette phase là laisser ça de côté un peu essayer d'avoir comme des petits éléments clés qui compte qui vous conviennent puis par la suite quand vous aurez coupé les points de permanente et vous pouvez tranquillement à expérimenter au niveau des produits parce que je trouve que à la base comme je vous ai dit pour la porosité ça peut changer la texture peut changer il ya beaucoup de choses qui peuvent rentrer en jeu qui peuvent facilement alterner l'efficacité des produits puis je l'ai vécu je me rappelle que j'aimais beaucoup une crème hydratante c'est comme une leave-in slash crème que j'aimais beaucoup puis j'arrêtais pas d'en acheter j'arrêtais puis ce qui s'est passé après comme quelques semaines ou même quelques mois ou sinon quand j'ai coupé ce qui fonctionnait ne fonctionnait plus puis j'étais comme ok j'ai fait le plein de produits j'expérimente pour que ça puisse pas fonctionner j'ai littéralement jeté de l'argent donc si je peux vous éviter de faire ça ne tombez pas dans le piège c'est tentant c'est tentant ou sinon faites le avec un petit budget en fait là comme une fois tous les deux mois ou une fois par mois vous faites un budget de comme 20 $ 15 pour vous limiter mais évitez ça parce que je peux vous dire que vous pouvez facilement le regretter puis ça n'en vaut pas la peine pour vrai là ça n'en vaut pas la tête la peine attendez que vous coupiez les points puis là vous pouvez comme avoir plus de fond pour continuer parce que je vais vous aider il ya encore d'autres points éviter les coiffures trop serrés je le sais en tout cas je sais pas pour vous mais moi je suis tombé dans le piège ou justement parce que j'étais habitué à avoir la permanente à aplatir mes cheveux comme une professionnelle et tout ce qui s'est passé quand j'ai commencé à avoir des textures puis je voulais faire des couettes je me disais wow c'était quoi ça pourquoi c'est c'est pas plat puis pour éviter justement les les waves ou les gardés aplatis je tirais beaucoup au niveau des temps puis je voyais tranquillement mes temps se dégarnir puis je me dis que ok on a un problème donc fallait que je je prête attention à ça donc éviter les coiffures trop trop serré parce que justement ça peut arracher le cheveu à la base éviter justement que les cheveux poussent en santé avoir des cheveux moins fournis par la suite sont non éviter les coiffures trop serré ça va vous aider je vous promets puis ça va vous aider aussi avoir comme pas des temps dégarnis mais éviter de mettre trop de tension puis de pression pas nécessaire dans votre transition vous avez déjà assez de stress de gérer deux textures vous voulez pas avoir des temps dégarnis vous voulez pas avoir d'autres problèmes soit d'alopécie ou des problèmes de chute de cheveux là on veut pas rajouter dans notre panier c'est plein non donc on laisse ça de côté essayer des coiffures plus ou moins loose des coiffures qui tiennent bien les cheveux si vous aimez ça un look aplati mais prêtez attention à ça quand même pour ce point là ça va être super difficile je sais je le suis passé par là aussi mais éviter de trop vous concentrer sur la texture parce que ce qui va se passer vous allez vous mettre en tête des idées de comment votre boucle vos boucles vont être peut-être même un petit peu obsédé que si jamais après la coupe la texture est différente vous allez comme avoir vous allez être très très déçu qui pourrait par la suite affecter l'amour que vous avez pour vos cheveux l'amour que vous avez pour vous même puis ça va peut-être jouer sur comment vous allez en prendre soin et tout donc ça va être difficile pas que vous pouvez pas apprécier quand vous les lavez ou quand les cheveux sont mouillés de voir comme soit des boucles des kings ou de juste sentir la texture plus épaisse ou plus fournis de ces cheveux là il n'y a pas de problème mais de faire d'en faire une obsession je vous suggère que non donc parce que je sais ce qui va se passer vous allez vous mettre à faire plein de recherches peut-être même suivre des personnes dont vous allez rêver d'avoir les cheveux puis ça va vous enlever un peu sur votre expérience donc vous pouvez faire des recherches vous pouvez vous amuser aussi à ce niveau-là à penser imaginer mais on prend ça avec un grain de sel parce que l'important par la suite c'est de vous aimer vous même avec vos cheveux naturels puis de savoir comment prendre soin pour rendre l'expérience le plus la plus agréable possible donc c'est sûr que c'est ça que je peux vous dire puis je trouve que c'est très important pour moi je suis passé par là puis je vois autour de moi des gens qui font un peu cette erreur-là puis par la suite ça leur coûte un peu ça agit sur leur estime de soi puis je veux pas ça vous arrive donc on respire par les narines on prend de grandes respirations puis on essaie de profiter du moment sans nécessairement être obsédé par ça c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui j'ai voulu faire cette vidéo justement pour aider les personnes qui sont dans cette phase-là la transition n'était pas évidente chaque personne l'expériment l'expériment d'une façon mais c'est toujours bien d'avoir des astuces et des petits conseils donc si vous vous avez des conseils ou votre expérience si vous êtes déjà une pro partager avec celle qui veut justement savoir plus partager pour que nous puissions tous apprendre puis être sur un peu la même longueur d'onde au niveau des astuces apprentissage et tout donc j'espère que cette vidéo va vraiment vous aider je vous fais le gros bisous d'amour n'oubliez pas de liker de partager de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez et si vous en voulez plus justement de ce type de vidéo donc laissez moi savoir talk to me donc je vous fais le gros bisous d'amour et on se revoit une prochaine fois pour une nouvelle vidéo je vous aime je vous aime je vous aime Sous-titrage ST' 501